Nous sommes les ancêtres de ceux qui ne sont pas encore nés, de Nirina Ralanto Aritzimba, lue par l'auteur. Brian. La vague, plus forte que lui. Il fait 1m90. Les courants de l'océan plus fort que lui, mais il les connaît. Il sait d'où ils partent, il sait où ils vont. 220 pounds. Il doit peser dans les 100 kilos. Le Pacifique, l'eau, son élément. Dès son enfance, il y a barboté. Elle a modelé les muscles de ses bras et de ses jambes de titan. Sa peau bronzée par le soleil de Californie. Omniprésent. Ses cheveux châtains, un peu brûlés par l'eau salée. Son tatouage d'aigle sur le flanc droit. Un symbole de liberté. Tel un héritage, c'est exactement le même tatouage que celui que son père arborait sur le bras. Lui-même le tenait de son grand-père. On aime les traditions dans la famille Spring. Brian Spring. C'est le pur jeune homme californien. Né à San Diego il y a 28 ans et n'ayant vécu qu'à San Diego. Éduqué à UCSD comme sa sœur. Car pour lui, sa vie est à la fois un pur équilibre et un équilibre pur. Perfect balance, comme il dit. Pourquoi ? Parce qu'il y a un dénominateur commun dans les équations de sa vie. L'océan. D'abord, c'est son objet de recherche scientifique. Ensuite, c'est son meilleur ami, oui. Puisque Brian est surfeur. D'octobre à mars, il est en combinaison noire. Brian, surfeur parmi les surfeurs de San Diego. Et il se fond dans le turquoise de la côte et le bleu sombre du large. La marée est haute, la marée est basse. Il sait où, quand, comment, pourquoi. Il aime son océan pacifique, plus fort que lui. Son élément tantôt calme, tantôt déchaîné. Et qui sait cracher une mousse d'écume phosphorescente pendant les nuits d'avril. Le promeneur nocturne, s'il est novice en Californie, s'émerveillera de ces phénomènes étranges. Quand cet être invisible des abysses, le phytoplankton scintille la nuit comme des lucioles marines, lors de la marée rouge, de Red Tide. C'est précisément l'objet de recherche de Brian. Les composants et les vertus de ce mystérieux phytoplankton. Il aime étudier ce monde de l'invisible, ce point de départ de toute la chaîne alimentaire aquatique, ce début qui utilise la lumière pour fabriquer de la matière organique. Un jour, lors d'un colloque sur la microbiologie marine auquel il participait, Brian Spring a conclu sa conférence ainsi. Nous autres humains apprenons qui nous sommes tant par l'infiniment grand que par l'infiniment petit. Moi, j'ai choisi d'étudier le règne du petit, ce règne microscopique qu'on ne perçoit pas de jour, mais qu'on peut voir de nuit. Comme par magie, le phytoplankton devient phosphorescent la nuit. Mais il faut que la vague se meuve pour que la lumière phosphorescente soit visible. Le phytoplankton est donc la preuve qu'il nous faut le mouvement et l'obscurité pour apercevoir la lumière et l'existence des choses. C'est à la fois le plus beau paradoxe et la plus grande source de souffrance pour l'humanité que nous sommes. Pas de vie sans mouvement, pas de lumière sans rêve obscur. Heureusement, Brian sait sortir des discours philosophico-scientifiques bien ficelés en se plongeant dans le réel, le vrai réel, dans la force de la vague devant qui rien ne sert de faire de beaux discours. Oui, il a déjà surfé de nuit cette vague phosphorescente de phytoplankton. Mais Brian surfe surtout de jour, tous les matins, tôt avant le travail, un peu le midi, à la pause déjeuner, et après le travail quand c'est possible. Brian surfe et existe parce qu'il peut et sait surfer, depuis bientôt 20 ans. Le jour où il s'est blessé à l'épaule et que son docteur lui a interdit d'aller dompter les courants en attendant la guérison, Brian n'était plus tout à fait Brian. C'était un homme vide. Il avait perdu sa vague, son élément. Il perd la vague, il perd sa nature.